le brouillard de la rupture je sais pas pourquoi je pleure mais je pleure je pars pour un voyage de 3 semaines toute seule bonjour tout le monde comment allez-vous ? je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi sur Youtube qu'est-ce qui m'arrive encore ? je vous retrouve avec mon beige de ce midi j'ai commencé à tourner ce vlog il y a 2 semaines motivée comme jamais pour la rentrée je commence à vous vlogger ma semaine voilà une semaine vraiment basique comme toutes les semaines je passe la plupart de mon temps chez moi dans mon appart je filmais mais je sentais quand même que c'était pas forcément la meilleure idée de commencer un vlog cette semaine là puisque j'étais méga anxieuse pour plein de raisons et pour à la fois aucune raison comme d'habitude l'anxiété quoi, tu sais pas trop pourquoi mais elle est là, sauf qu'optional cette semaine là il s'est passé beaucoup beaucoup de trucs j'ai failli déménager tout simplement dans un appart qui ne me plaisait pas mais en fait je n'avais pas le choix enfin c'est très complexe j'ai même un plan où je filme ma réaction quand j'apprends que mon dossier est validé et que je dois signer le bail de location genre 3 jours après en fait je me suis mise à pleurer donc je pense que ça voulait dire que c'était peut-être pas la meilleure idée au final j'ai trouvé une solution pour garder mon appartement actuel je suis trop contente depuis ça va beaucoup mieux je sais pas ce que je fais ici on est lundi et je me suis dit pourquoi pas peut-être que c'est ce dont tu as besoin de reprendre un peu d'activité sur Youtube j'ai une semaine ma foi plutôt classique à Paris mais j'avais envie de vlogger voilà voir ce qu'on pouvait en tirer de cette semaine c'est assez bizarre parce que je décide de vlogger ma semaine alors que je suis pas dans le meilleur état mental en ce moment on va mettre les bases l'anxiété est à son maximum mais ce qui vient c'est que je me dis là on est à un pic donc ça ne peut que redescendre en attendant que ça redescende je vais pas rien faire attendre dans mon lit regarder le plafond et angoisser de ne rien faire et après c'est un cercle de l'issue tu t'en sens plus là je vais faire mes petits mails en mangeant mon déj' parce que j'ai rien foutu de la matinée c'est passé beaucoup trop vite et j'ai un rendez-vous à 14h chez Célinecy parce qu'ils ouvrent un pop-up je pense que quand je publierai cette vidéo ce sera terminé mais je vais passer voir le pop-up et partager tout ça sur Insta ça va être très cool c'est parti c'est parti ce soir j'étais trop contente j'avais un event euh... danse un event pour apprendre les passes du hip-hop et tout enfin trop non ça a changé un peu d'activité j'étais dans mon ascenseur très taille allée je reçois un mail comme quoi c'est annulé donc bah ça va aller au yoga voilà bah ça n'a rien hein petits muffins samorais avocat saumon le tournureux j'ai l'impression d'être une filette le tournure c'est parti 26 ans et cuisiner ne fait toujours pas partie de mes priorités. Tous les trucs bio comme ça ils sont radins. Il y en a 5 qui se battent en duel. Je sais pas pourquoi je pleure mais je pleure. Je déménage. Bonjour, nous sommes mercredi. J'ai séché mes larmes, ça va un peu mieux. J'essaie encore de processer le truc. Hier soir j'ai oublié de vlogger pour me remettre les idées en place. J'ai fait une petite dégustation de vin avec Claire. On était invité par Monoprix, c'était très cool. Donc là je suis un peu dans le pâté, je ne vais pas vous mentir. Il est 9h. J'ai un peu mal au ventre mais ça va aller. Je voulais vous montrer, hier j'ai reçu cette petite table de chez Selency. C'est la table que j'avais achetée du coup au pop-up en début de semaine et je l'ai reçue. Je suis trop contente. Elle est trop mignonne. Voilà je l'ai mise là pour l'instant. Ça cache un peu les prises juste à côté. Puis voilà à voir s'il va rester dans cet appart ou si je vais déménager comme prévu. Et la semaine va prendre un tournant complètement imprévu puisque je pars demain à 7h du matin à Marseille juste pour 24h avec une marque. Donc trop cool. C'est un job de last minute. Donc trop contente. Ça va être super. L'équipe est trop trop bien. Il y a Anna, Chloé. Du coup j'ai dû annuler plein de trucs. Je devais faire un don du sang demain. J'ai annulé. Je rebouclerai ça la semaine prochaine. Mais voilà ça va être chouette. Du coup j'ai dû booker la petite nounou de monsieur. Tiens. Ma fille. J'avoue que même quand je pars 24h j'aime bien savoir qu'il y a quelqu'un qui passe au moins une fois le voir. L'occuper un petit peu et tout ça me fait trop de bête. Et moi je passe par une appli toujours la même depuis pas que je l'ai 3 ans. Je pense que j'avais beaucoup de chance de trouver dès le premier coup une pet sitter vraiment trop trop bien. Hyper de confiance. Je lui laisse mes clés. Elle fait sa vie. Enfin j'aime trop. Je vous mets le nom de l'appli si vous voulez en barre d'info. Vous connaissez la galère de faire garder ces animaux quand on n'est pas là. Mais c'est particulier. Petit repas de ce midi. Tomates moussa. C'est vraiment les restes du frigo là. Il faut absolument que j'aille faire les courses. Je pense que c'est les dernières tomates de la saison. Il va falloir arrêter. Et puis voilà. Au boulot. Bon en fait postage très peu productive. J'ai lancé l'épisode 4 de Damer sur Netflix. Je pense que ça va me couper l'appétit très rapidement. Mais je persévère dans cette série qui est angoissante. à la suite du week-end. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je reste. Bon c'était pas. C'était ça. Après je vous dis tout ça mais je vous ai peut-être pas replacé dans le contexte. Si vous me suivez sur Insta, vous savez peut-être que j'ai emménagé dans cet appart en décembre 2021. Donc ça fait bientôt un an, dans quelques mois. Voilà. J'avais emménagé avec mon ex-copain. On s'est séparé il y a trois mois. Du coup, il y a quand même eu la question de cet appartement qu'on avait pris ensemble en occasion, je vous rassure. En vrai, depuis ma rupture, je suis passée par 1000 états émotionnels différents. Et je continue toujours parce qu'au final, ça fait que trois mois et on se remet pas de grand chose en trois mois en vrai. J'aimerais bien mais ça ne sert à rien de faire genre. Ça ne sert à rien d'essayer de se prouver des trucs. Non, c'est toujours un peu instable. Et du coup, pendant ces trois mois, j'ai changé d'avis par rapport à cet appart 14 fois. Vraiment, c'était lunaire. Ma première action, ça a été, je ne vais pas rester dans cet appart, je n'ai pas payé un moitié pour deux, c'est ridicule. Deux semaines après, je disais, bien sûr que si je garde cet appart, il est incroyable, il n'est pas si cher, machin, tu trouves toujours des raisons, nanana. Après, moi, je voulais absolument rester dans cet appart, c'est donc début de sept ans que j'appelle la mobilier. Parce qu'en fait, pour que je puisse rester dans l'appart, il fallait que je change de garant. Vu que je ne pensais pas avoir dans mon entourage le garant nécessaire, j'ai dit, bon bah je vais partir et il me dit au téléphone, nan mais en fait, ça va visiter l'appartement du septième, juste au-dessus d'une an, sauf que je pensais d'avoir une solution. Donc j'ai dit, ok. Au final, j'ai trouvé une solution, je reste dans cet appart. Normalement, cette semaine, je vais signer un nouveau bail, voilà, où je serai toute seule dessus. Toujours en location, j'en ai ras-le-bol d'être en location, je vous le dis. Depuis mes 18 ans, je suis en loque et c'est chiant. Mais j'espère que cette situation, moi, changera dans quelques années et que je pourrai acheter un appart. Who knows ? Et surtout, who knows où je vais finir ? Parce que j'ai des envies d'ailleurs, ça on verra, ça sera la suite des épisodes. Peut-être qu'enfin, je vous ferai un appartement tour. J'ai déjà changé quelques petits trucs dans l'appart pour m'y sentir un peu plus chez moi. Ça a été vraiment le rebondissement des deux dernières semaines. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de vlogger parce que je faisais que j'y allais. Donc voilà, vraiment, vous allez voir que mon quotidien, c'est vraiment moi, chez moi. Et parfois, je vais voir un peu dehors ce qui s'y passe, mais pas souvent. En vrai, désolée si c'est un peu flou, je pense que je ferai une petite foire aux questions, soit dans la semaine ou la semaine prochaine, pour un peu de dégrossure tout ça. Parce que du coup, depuis la dernière vidéo, il s'en est passé quand même de choses. Il y a eu l'été, du coup. Et l'été, juste après une rupture, c'est vraiment... Là, ça a été en tout cas un été vraiment chelou. Au mois de juillet, je vous l'ai dit sur Insta, j'étais vraiment entourée. Enfin, je vivais dans un brouillard. Le brouillard de la rupture, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Les jours s'enchaînent. Tout est flou, quoi. Tout est tellement remis en question. Encore plus quand c'est une relation de date, que tu habites avec la personne. Et puis d'un coup, ta habilité t'en a plu. Et alors quand t'es très sensible et que tu vis les choses intensément, bah c'est waouh ! Et du coup, il y a eu forcément quelques jours très durs. Et après, le mois de juillet, en fait, ce qui était fou, c'est que j'étais dans le brouillard. Mais il y a eu des moments de dingue. Ça, c'est un peu l'histoire du deuil. Quel que soit le deuil, c'est un peu ça. Tu vis plein de moments. Tu vis des moments de fou avec ta famille, avec tes amis. Mais t'es embrumé, quoi. Août, ça allait un peu mieux. Parce que j'ai eu mon anniversaire et j'ai passé des moments trop trop cool. Après, j'ai vraiment passé trois semaines à Paris, tranquille. Puis voilà, septembre, c'est un peu plus dur forcément parce que bah, t'es un peu moins distraite. C'est fini les journées au soleil. Il commence à pleuvoir, il fait froid. Et chacun reprend son rythme classique. Il y a plus d'occasions où t'es seule et où tu réalises petit à petit. Forcément, ça amène des moments pas faciles. Je peux vous mentir. Et à côté de ça, il y a des moments trop bien où je me sens libre, où je vois une nouvelle vie qui s'offre à moi et j'aime bien. Et après, je pense à un truc et je me mets à chialer dans ma douche. C'est vraiment les montagnes russes. En tout cas, moi, je suis toujours motivée pour aller mieux. Je vois souvent ce genre d'épreuve comme le meilleur moment pour travailler sur soi. Forcément, ça réveille des peurs, ça réveille des angoisses, des trucs un peu que t'as caché. Loin, moins loin. J'ai été confronté à tout ça et c'est le meilleur moment pour se mettre à travailler là-dessus. Pour plus jamais y être confronté. Donc voilà, c'est ça un peu le projet des prochaines semaines. C'est continuer à faire des trucs, à s'amuser, à pleurer. Voilà. C'est parti. Pendant que je parlais, j'ai reçu un connoisse de la part de Roxy. Je vous explique. Oh, j'ai pas compris de ça. Oh, mais c'est très bien ça. C'est super pour rester à la maison. Oh là, mais là, ça va faire de la rando là. Elle est trop belle. C'est parfait ça. En gros, Roxy m'a envoyé des pièces de leur nouvelle collection et j'en ai profité pour leur demander s'ils n'avaient pas des petites pièces rando à m'envoyer parce que là, je suis en pleine préparation de mon prochain voyage qui s'annonce fou et que je vais bien sûr documenter. En gros, je pars pour un voyage de trois semaines le 1er novembre toute seule à la Réunion. Je suis bien sûr heureuse parce que c'est un peu le voyage de ma life. C'est prévu depuis quelques mois. Juste, je vais partir en octobre. Finalement, je ne me sentais pas ready émotionnellement avec des histoires d'appart et tout à partir en octobre. Donc là, j'ai décalé au 1er novembre. J'ai hâte et je vais commencer à bien organiser cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir partager un peu mon organe. Voilà. Et donc, des trucs de rando parce que le thème, vraiment, ça va être road trip, sac à dos, trek, volcans et tout petit point de petit. Genre, je leur ai demandé un peu des trucs comme ça, des polaires et tout. Si jamais je vais marcher, je ne sais pas, tôt le matin ou que sais-je. Il me faut des trucs un peu chou. C'est super. Je m'y vois avec mon sac à dos. Je m'y vois. Ton du sang. Check. Ils m'ont d'abord piqué une petite boute ici pour voir si j'avais assez d'hémoglobine. C'était OK. J'en ai même plus qu'avant que la dernière fois que je l'avais fait. Donc très bien. J'avoue que moi, je n'ai pas du tout peur des aiguilles, etc. Donc forcément, ça aide. Et je comprends totalement que ça puisse faire peur. Ma mère, elle m'emmenait quand j'étais petite au don du sang. Donc je crois qu'en fait, j'ai été éduquée à ça depuis que je suis petite. Du coup, là, ça me parlait de genre une petite broutille. Je me prépare pour aller voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis la nuit des temps. Je vais voir Gwen. Et je pense que ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu. Mais je sais que rien ne m'a changé. Ce sera exactement pour avant. La vie fait que tu ne communiques pas tout le temps. Tu te perds un petit peu. Tu te retrouves. Tu te perds. Tu te retrouves. Puis là, elle est de retour à Paris. Et ça fait des mois qu'on me dit qu'on se voit. Et puis un jour, c'est le jour. Je ne sais pas pourquoi. Tout est aligné. Et nous allons manger un couscous. Et voilà. Elle ne pouvait pas me dire non, un couscous. Ce n'est pas possible. On aime trop ça. Déjà, hâte de manger une brique en entrée. De poursuivre avec un couscous merguez ou poulet. Je ne sais pas. Petit outfit du soir. Très simple. C'est la même tenue qu'aujourd'hui. Juste, j'ai caché mon gilet avec un gros blazer structuré qui te donne l'impression d'être quelqu'un alors que pas du tout. Mon gilet, c'est un Another Stories. Ça, c'est un petit body de chez Girls in Paris, qui est très mignon. Mon jean, mais qui le m'aime depuis six ans. Et j'ai mis des grosses bouts comme ça, qui viennent de chez Cool & Beer, je pense, il y a longtemps. J'ai mis un petit bandeau. Et sur mes lèvres, c'est le Bold de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Il est trop bien, ce crayon. Il tient hyper bien. Je l'aime beaucoup. Bonjour. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, c'est un jour de foufou. Il va s'en passer des trucs à la meilleure place. Aujourd'hui, il se passe trop de trucs. Notamment le big event, c'est la sortie d'une édition limitée avec Gemio. Je sors une bague en édition limitée avec la maison de joaillerie Gemio, ce qui est fou pour moi. Et du coup, là, ça sort à midi et il est 11h30. Donc je suis beaucoup stressée. Dans cette édition limitée, en fait, j'ai pu choisir la pierre précieuse de mon choix. Et voilà, moi, j'ai choisi le quartz rose et je l'adore cette bague. Je l'apporte tous les jours. Et voilà, pour avoir créé quelque chose avec Gemio, c'était une expérience de fou et je suis trop contente. Du coup, aujourd'hui, il y a ça. Beaucoup de contenu à poster sur Insta. Et ce serait vite fait, je pense, c'est un event mage pour la présentation de la nouvelle collection de l'été prochain. Je dois faire du Vinted aussi parce que j'ai mis en vente plein de trucs ce week-end. Presque tout est parti. Je suis trop contente. Mais il faut emballer tout ça. Et ce soir, il y a un événement pour la Fashion Week. Très contente. Je ne suis pas du tout une fashion, moi. Je n'ai pas vraiment d'y aller. Ça va être cool. Et j'y vais avec une de mes meilleures cops. Donc voilà. Devinez qui est responsable de tout ce bordel. J'ai acheté ça, du coup, sous les conseils d'une d'entre vous. Oui, oui, monsieur. On va voir si ça marche. Je vous montre le résultat. C'est assez ouf, quand même. J'ai l'impression d'avoir un nouveau canap. C'est tellement plus propre. Bon, toi, tu t'en fous. Ça ne va pas t'arrêter de faire tes griffes dessus, mais c'est beaucoup mieux, quand même. Poussin. Aujourd'hui, on est vraiment dans le glamour. J'ai acheté ça, des boudins de porte. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis gelée chez moi. On est fin septembre. Je suis gelée. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, il faut que j'isole mes dessous de porte. J'ai trop froid. Perdue. Retrouvée. Sous cette porte, j'avais littéralement un trou de un centimètre. Donc, il y avait un filet d'air gelée qui rentrait chez moi. Faites pas gaffe. Là, c'est la litière recousse-cousse. Hyper simple à poser. C'est un boudin. Et tu le coupes à la longueur que tu veux. Et voilà. J'ai plus avance froid. Youpi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bref. Il faut absolument que je vous raconte ce que je fais ce soir. À 16h encore, j'avais prévu de ne rien faire, de rester chez moi tranquillou, m'endormir sûrement à 22h. Et voilà. Et là, mon vendredi soir vient de se métamorphoser grâce à l'une d'entre vous. Mais la vie est super. Attendez, je vous pose là. Vers 17h, je commence à aller voir mes petits DM Insta. Et là, je vois qu'il y a une fille qui me dit que ce soir, il y a le concert de Ben Mazoué, qu'elle est toute seule parce que son chéri bosse et qu'elle voudrait que je demande à ma commu s'il n'y avait pas quelqu'un qui voudrait l'accompagner parce qu'elle a envie d'y aller toute seule. Sauf que moi, moi, je veux y aller au concert. Du coup, ce soir, je vais au concert de Ben Mazoué, que j'adore, avec une abonnée que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé, même en DM. Mais juste, enfin, je ne peux pas dire non. Franchement, pourquoi dire non ? C'est ça la question. Du coup, là, je lui ai proposé d'aller boire un petit verre avant le concert. Je suis une meuf à la fois, j'adore ma routine. Vous voyez, j'avais prévu de me coucher à 22h, de rien faire ce soir et tout. J'adore ce genre de programme. Mais en même temps, j'adore ce plan de derri 20 minutes-là. J'adore l'aventure, je dis oui à beaucoup de choses. Je trouve ça trop cool quand la vie, elle te met des petites surprises comme ça. Genre, mon endroit d'histoire va être trop cool. Le look du dimanche pour aller faire les courses. On dirait juste le mec de Rio. Un dimanche qui commence avec un café et un croissant de chez Cyril Lignac. C'est un bon dimanche. Voilà. Je pense quand même que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'il va rire passer très intéressant aujourd'hui et il faut que je me mette à faire le montage de cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça va rendre parce que franchement, j'ai filmé tellement par-ci, par-là. Mais bon, c'était des petits bouts de ma semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à organiser mon voyage à La Réunion qui approche vu que là, on est 2 octobre et je pars le 1er novembre. J'ai trop hâte. Cette semaine, j'ai quand même un peu avancé. J'ai loué ma voiture de location pour les trois semaines. Ce n'était pas une mince affaire parce que je ne m'attendais pas à ces prix. Donc, j'ai dû trouver un site de particulier parce que franchement, sur Rental Cars et tout, mais c'était trop cher, ce n'est pas possible. C'est un loyer le bordel. De toute façon, je vous partagerai tous mes petits tips et tout en temps voulu. Et aussi, j'ai loué mon premier bien-midi pour les quatre premières nuits. Donc, je suis très contente. Ça avance doucement mais sûrement. Voilà, je vais continuer ça aujourd'hui. Et puis, faire des petites affaires du dimanche, quoi. Faire mes mails pour bien commencer la semaine. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tantôt. Je vous dis à tantôt.